Applaudissements Non mais je me disais que si vous avez des questions, si vous avez envie de poser des questions, c'est la seule fois où on rencontrera un public. Alors comme c'est la seule fois, effectivement, on a mis le micro dans la salle, c'est jamais facile de prendre la parole dès le début. Et bien si, j'ai même pas besoin de lancer. Allez-y madame. Bonsoir à toute l'équipe et bravo pour ce beau film qui retrace l'avis de Gabriel, Coco. Juste une question, combien de temps avez-vous mis à tourner ce film ? En fait, il y a eu un que six mois de préparation avec tous mes collaborateurs, le décorateur, la chef créatrice de costumes, le chef opérateur. Et en tournage réel, 13 semaines de tournage. Oui bonjour, je voulais juste vous dire bravo. J'ai lu les louanges qui m'avaient sur le film dans la presse. Et je suis venu confirmer ça aujourd'hui et je voulais juste vous dire bravo. C'est encore mieux vous que de la presse. C'est mieux parce que c'est plus direct. Je voulais demander à Audrey Toutou et à Marie-Géla, comment vous vous êtes préparée pour le film ? Est-ce que vous avez beaucoup lu, vous êtes beaucoup documentée ? Ou plus à l'instinct, au style ou au corporel ? Oui, j'ai lu bien sûr déjà « L'Irrégulière » parce que le film est adapté du début de ce roman. Et j'ai lu bien sûr « L'allure » de Bonne Morant, j'ai lu différents ouvrages. Et puis oui, j'avais besoin de voir un petit peu comment elle était, enfin ce qu'elle était devenue pour essayer d'imaginer qu'elle avait été cette femme au départ, cette jeune femme. Voilà, donc ça a été un mélange de, j'irais, d'observation et d'imagination. Et Marie ? Moi j'ai eu peut-être évidemment beaucoup moins de pression puisque je joue un personnage qui n'existe pas vraiment puisqu'il est un peu un mélange de deux personnages, à savoir la tante de Coco Chanel qui s'appelait donc Adrienne qui était plus ou moins de l'âge de Coco et du personnage de sa sœur qui s'appelle Julia et Anne Fontaine a décidé d'en faire un seul personnage dans le film. Donc ça m'a permis de pouvoir lire des choses, voir des photos de l'époque, mais sans cette pression-là. Donc je me suis dit davantage tourner vers le scénario. Et puis, l'air de rien, j'ai quand même un petit peu observé Audrey. Parce que je me suis dit « Tiens, si on doit être sœur... » Bon, Anne a mis quand même du temps avant de choisir ce duo. Donc je lui ai fait confiance aussi. C'est la reproche. Non, non, non. Non, mais quand je dis ça, c'est que je pense qu'évidemment, si ça fonctionne éventuellement, j'espère, c'est évidemment grâce à Anne, grâce à ses recherches et puis grâce à ce choix. Parce que... Bonsoir. Je voulais savoir quelles sont faits les relations entre les cométiens sur le plateau, l'ambiance et tout était bien néo. Déjà, une tournée avec Benoît, a priori, c'est un tournage sinistre. C'est un qu'on ne rit jamais. C'est quelqu'un de très morose, qui n'a aucune énergie. Non, c'est vrai que ça, c'est formidable de travailler avec Benoît, de travailler avec Alessandro, avec Marie, avec Emmanuel. C'est vrai que je pense que c'est important pour un film comme ça, d'être assez vivant pour pouvoir sortir un petit peu du côté, peut-être parfois poussiéreux, des films d'époque, voilà, d'avoir finalement des rapports, oui, c'est ça, vrais, concrets, non ? C'est vrai, pareil !